C'est une finale importante, le 100 mètres Brasse, parce que Stéphane tout à l'heure nous a annoncé le record du monde peut-être de Penelope Haynes, qu'il a déjà battu ce matin en série. On est avec Karine Brémont également, qui était dans les séries ce matin. Bon, Karine, ça ne s'est pas trop bien passé. Cela dit, c'est une découverte un petit peu. Oui, une grande découverte. C'est vrai que ça ne s'est pas très bien passé parce que je loupe mon départ. Mais bon, c'est des expériences à prendre. Là, je pense qu'il va y avoir une très très belle finale. Le record du monde de Penelope Haynes, c'était une surprise ? Je pense que c'est une surprise parce qu'une 7-0-2, ce n'est pas rien et ça commence à devenir très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de Samantha Riley, qui a nagé un petit peu en dessous de sa valeur ce matin ? Je ne sais pas. Peut-être. J'espère pour elle que ça va aller vite, mais elle n'est pas au final. Donc je pense que c'est vraiment une grosse déception. Voilà, vous venez de voir Amanda Bird et Samantha Riley, maintenant, dont Stéphane parlait avec Karine. Ce sont les deux nageuses qui... Oh, est-ce qu'on peut dire que deux nageuses peuvent inquiéter Penelope Haynes ? C'est pas sûr. Ça me paraît difficile à ce niveau-là. Elle était tellement en avance par rapport au record du monde et les autres venaient tellement en arrière. C'est difficile quand même de combler un écart entre les séries et les finales. On peut imaginer que Samantha Riley a gardé un petit peu sous le pied. Ceci dit, à ce niveau-là, c'est quand même assez rare de jouer à un ou deux dixièmes près. Elle a une telle avance, à mon avis, elle va tenter l'offre du monde encore une fois. Guylaine Cloutier, la Canadienne. Et derrière, il y aura une Belge, Brigitte Bécu. Le 100 mètres Brasse a porté chance aux Belges hier, mais enfin, bon, là, Brigitte Bécu embrassée. Lindo numéro 8. C'était le plus mauvais temps des qualifications. Elle est en finale. Ceci dit, Brigitte Bécu, elle suivra d'autré dans le 200 mètres Brasse, parce que c'est une grotte spéciale du 200. Et je pense que les Belges sont en forme à ces Jeux Olympiques. Et ça va la mettre en confiance également, ce 100 mètres. Allez, on suit ça tous ensemble. Karine Brémont était dans la série d'Amanda Burt, justement, ce matin. Et donc, peut-être, peut-être un nouveau record du monde lors de ce 100 mètres Brasse. Pénélope Haynes est en principe nettement supérieure à ses autres concurrentes. Amanda Burt va être portée par le public du Georgia Tech Aquatic Center. Haynes à la ligne numéro 4. Burt à la 5. Riley à la 6. Et un faux départ. Non, non, c'est parti, là. La course est partie. Ah, ça y est. Avec un excellent départ de sa main par Riley, encore, qui part nettement en avance, même si l'autrichienne a pris un excellent départ. Haynes est bien aussi. Haynes est bien à la ligne numéro 4. Riley et Haynes. Bird est déjà assez loin, à une demi-longueur de Pénélope Haynes, qui, une fois de plus, va virer en tête. A surveiller également l'autrichienne Lishka. Et Pénélope Haynes, qui vire en tête, comme prévu, en 31-65. C'est-à-dire que c'est le temps dans lequel elle a guéri ce matin pour le record du monde. Au sentir près. Elle est dans le temps du record du monde. Exactement. Pénélope Haynes. Et Riley qui n'a pas appliqué. Riley qui est quasiment sur la même ligne d'eau que Pénélope Haynes. Et ça, une demi-longueur d'avance quand même pour Haynes. Là, maintenant, l'heure paraît assurée pour Pénélope Haynes, pour la Sud-Africaine, qui va se battre contre le record du monde. Alors que l'Américaine, l'Américaine à Montaigneur, est en train de revenir sur Pénélope Haynes. Haynes qui va à peu près être retenir. Qui va l'emporter avec trois fois rien. C'est gagné pour Pénélope Haynes en 1'07'73. C'est-à-dire que le record du monde n'est pas battu. Il y a 71 centièmes de plus que le record du monde. L'essentiel, c'est le titre olympique, Stéphane. Il y avait beaucoup de pression sur cette finale. On sent que Pénélope Haynes était un petit peu en dessous de sa valeur de ce matin. Forcément, c'est une finale olympique. C'est sa première grande finale également. L'Américaine, ma foi, fait une bonne performance. C'est une deuxième. 1'08'09' et c'est le record des Etats-Unis pour un monde d'abord. Et la troisième, c'est Samantha Riley, l'Australienne en 1'09'18'. 1'08'09'18'18'18'19'20'19'19'20'20'20'20'20'20'20'20'20'20'20'20'20'. Sous-titrage ST' 501